Il répond même pas ? La boîte est bloquée, pas de communication avec la boîte. Good morning ! On se retrouve comme d'habitude le matin. Il doit être 5h50 du matin, comme d'hab. Il y a un couvre-feu ce matin à cause des événements. Mais bon, je pense pas qu'à 10 minutes près, il y aura un souci. On va récupérer la voiture au parking. Et on prend la route aujourd'hui direction le Maroc. On aura deux arrêts d'abord. Un premier arrêt en Espagne, dans une ville qui s'appelle Valladolid. Et un deuxième arrêt à Gibraltar. Petit pays à part entière, en quelque sorte, que j'ai jamais vu avant. Donc c'est toujours la même chose avec moi. Beaucoup de routes, un ferry. Et c'est parti ! On retrouve notre pote abdou, pour le départ. Tout ce qui n'était qu'une blague, ça va être toi. On vient de partir, à l'instant, il y a peut-être une heure. Et là, directement, problème. Aller à l'atelier sans changer de rapport. Et je ne sais pas ce qui se passe. La voiture, on ne peut plus contrôler les vitesses, on ne peut plus rien faire. Grosse panne. Donc là, je ne sais pas si notre voyage va s'arrêter ici. Mais en tous les cas, il va falloir qu'on trouve de quoi se dépanner. Donc on n'est pas loin de Orléans. J'ai vu qu'il y avait un Mercedes à Orléans. On va aller les voir. On va voir ce qu'il va se passer. Qu'est-ce que tu en penses Abdou ? Est-ce qu'on est condamnés ? Nous, on va... On va voir ? 60 km même pas ? Ouais. Ça commence bien ? Ouais, même pas. Nous voilà sur le bord de l'autoroute. On fait un départ original d'expédition en remorque. Bon, heureusement, le mec était sympa. On va aller au Mercedes qui n'est pas très loin. Mercedes étoile de Orléans. Ils ont bien accepté de nous prendre en urgence. On va voir ce qu'ils peuvent faire. J'espère que c'est un truc réparable qui ne soit pas trop grave. A priori, si la vidéo est sur YouTube et qu'il y a le reste du voyage, c'est que c'était réparable. Si vous ne voyez pas cette vidéo, c'est qu'on n'est jamais partis. Bon, heureusement, Abdou a été au taquet, vraiment, a demandé à Tchatt GPT quoi faire. Vraiment, tout ça, démonter les trucs, enlever la batterie pour essayer de la remettre à zéro. Parce que bon, le problème, c'était qu'elle était bloquée en vitesse, en fait. On ne pouvait pas la mettre en neutre. Elle n'était ni en paix ni en neutre. Il est impossible de changer de vitesse. Donc pour la mettre sur le truc, c'était hyper galère. On a dû utiliser des petites butées comme ça. pour la faire glisser parce que les roues étaient bloquées. Bref, on a réussi. Voilà, petit update. Il y a un petit derrière qui fait des... qui documente tout. Moi aussi. Comme ça, on aura un souvenir. J'espère que ce sera un bon souvenir, que ce ne sera pas le pire souvenir de ma vie. En tous les cas, voilà, on est dans la déponneuse. On dirige à un Mercedes. Le Diag, alors ? Il n'y a plus de communication avec le détruiteur du banc. Il ne répond même pas. Il ne répond même pas ? Bon, donc là, pour l'instant, ils essaient de la faire descendre. Du camion. C'est très difficile parce qu'ils ont essayé avec le Diag. Ils n'ont pas réussi à débloquer la boîte. La boîte, elle est bloquée. Voilà, pour la mettre, pour la faire descendre, c'est très, très galère. Donc, ils vont devoir la surélever sur les petites roulettes. Si c'est un diagnostic simple, si c'est un truc facile à trouver, ils vont peut-être pouvoir le faire, mais ce n'est pas sûr. Sinon, ils m'ont dit que niveau atelier, ils sont à mi-août. On est fin juin. Donc, voilà. Voilà où on en est pour l'instant. Ça fait plus d'une demi-heure. Abdou, il nous aide. Mais pour la décharger, dites-vous que ça met plus qu'une demi-heure, 45 minutes. Juste pour la décharger. Tellement que c'est galère, comme elle est bloquée comme ça. Donc, on ne sait toujours pas où on va, mais... J'espère qu'on va au moins savoir ce qui ne va pas, quoi. Voilà, petit update. C'est un véritable enfer, parce que... On a découvert le problème. C'est un faisceau qui a frotté sur l'arbre de transmission. En soit, ce n'est pas une réparation difficile. Il faut réparer le faisceau, mais on ne sait pas s'il y a d'autres problèmes ou ça a causé d'autres courts-circuits ailleurs. Mais bon, Mercedes, ils ne veulent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas. Il faut qu'on l'emmène ailleurs. Et pour l'emmener ailleurs, c'est difficile. Il faut trouver une dépanneuse qui puisse la transporter alors qu'elle ne roule pas parce qu'elle est bloquée en vitesse. Il faut la mettre sur des roulettes, machin. Donc, on a trouvé un garage à côté. On va essayer d'emmener là-bas. Mais évidemment, tout le monde est fermé entre midi et deux. Donc, il faudrait attendre 14 heures que le dépanneur, il vienne et qu'il la transporte et qu'il l'emmène chez l'autre garage et voir s'il peut réparer le faisceau. Ce serait une réparation de fortune, une petite soudure comme ça, pour qu'on puisse partir. Mais ce n'est même pas sûr que ça suffise. Ce qui me fait chier, c'est de rester dans l'incertitude, dans l'attente, dans peut-être, dans machin, dans pas encore, ça va prendre deux heures. Donc, on attend. Pour l'instant, on va aller bouffer un truc quelque part. Et puis, on est bloqués. À toutes. Bon, un petit bloc pour retenir au camp de ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Et puis, on était chez Mercedes Orléans. On a pris un deuxième petit transport sympathique qui a eu encore du mal à nous charger parce que la voiture était vraiment bloquée en vitesse. Elle ne voulait pas avancer. C'était vraiment une galère. J'ai quelques photos que je vous montrerai. J'ai posté sur Insta. Et sous les conseils de pas mal de gens, on s'est retrouvé ici, chez Auto Advisor. Et vraiment un garage super sympa. Le proprio hyper sympa. Il a bien voulu prendre en charge ce défi de trouver ce qui n'allait pas avec la voiture. Le Mercedes avait un peu baissé les bras. Je l'ai remercie quand même parce qu'ils ont bien voulu me prendre en premier et voir ce qu'il y avait. Mais bon, je ne pense pas qu'ils seraient allés au bout du truc parce qu'il fallait quand même taffer un petit peu et ils n'avaient pas le temps. Et là, on se rapproche. On a trouvé que... Déjà, les faisceaux ont été réparés, ressoudés. Elle est vivante en direct. Elle est vivante. It's alive. Ça, c'était le deuxième. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Les deux. C'était les deux responsables. Donc apparemment, les PC, ils ont court-circuité la boîte. Ils ont fait sauter deux... Ouais, il faut fêter ça. J'ai envie de ramener des pizzas à tout le monde là. Attends, quelle heure il est ? Il est 5h. C'est arrivé à 7h30 du matin. Voilà, depuis 7h30 du matin jusqu'à 17h. Donc 10h qu'on est un peu dans l'insertité qu'on galère. Il nous a fallu combien de temps ? Bah 10h. Et nous, il nous a fallu combien de temps ? Ah, vous ? Il vous a fallu aller... 22 minutes. Ouais, une demi-heure à peine. Donc j'avoue qu'il y a du niveau. Il y a du niveau. Genre, c'est tellement une perle ce garage que je ne sais pas si je vous le recommande. C'est bon, elle peut partir dans le désert maintenant ? Ça y est. Oh la la, quelle histoire. Un grand merci à Auto Advisor qui nous a sauvé la vie. Et je ne connais même pas ton nom. Ali ? C'est ça, Ali. Il ne faut quand même pas oublier Ali parce qu'il nous a tiré de chez Mercedes. Ils vont croire que je dis du mal d'eux à chaque jeep parce qu'on voulait se barrer de là-bas. Mais ils n'allaient pas nous aider. Donc il fallait bien qu'on parte. Et il nous a sorti de là. Il est venu, il nous a amené ici, chez nos sauveurs. Donc franchement, sans Ali non plus, ça n'aurait pas été possible. Et bon, Abdou, on ne le présente plus. Dès qu'il faut se mettre sous la voiture, il renfait, il n'y a pas de problème. Il est là. Des fils à souder, tout ça, c'est bon. Et puis voilà, l'équipe d'auto-advisor. Quand je dis l'équipe, c'est surtout lui. Bonjour. Mais je pensais que ce voyage, il n'allait plus se faire pendant un moment parce que Mercedes qui me dit, il va nous falloir... On n'a pas de rendez-vous avant fin juillet, début août. Il y a l'autre qui nous dit, on ne peut pas réparer ça. L'autre qu'on ne peut pas nous chercher, on ne peut pas nous ramener. C'est vendredi, demain c'est le week-end, on ne peut pas enverra lundi. Je me dis, mais c'est mort, c'est clair que c'est mort. Mais voilà, vraiment la sensation d'avoir été sauvé, genre in extremis, ça restera un des meilleurs moments du voyage alors qu'on est à 100 bornes du départ. Donc voilà. L'adrénaline. Donc merci les gars. Ouais, donc comment décrire ce qui vient de nous arriver ? Comment décrire ce qui vient de nous arriver ? On est tombé sur des gens, mais d'une gentillesse, d'une humanité, comme je pensais qu'il n'existait plus sur Terre. Et en fait, non seulement ils ont su régler nos problèmes, parce qu'on n'en avait pas qu'un en fait, le problème du faisceau qui s'était rompu avait fait sauter d'autres fusibles, il fallait les trouver. En tout cas, jamais Mercedes n'aurait pu nous aider dans un laps de temps aussi court, ni aucun concessionnaire, je ne jette pas la pierre sur Mercedes du tout. Mais eux, non seulement ils ont bien voulu relever le défi, ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait, qui n'allait pas. Ils ont corrigé le problème du faisceau, ils l'ont réparé, ils ont ressoudé, ils ont remis du truc thermoformé, ils ont vraiment fait le truc comme il faut, sous le regard inquisiteur et vérificateur de Abdou, qui vérifie que tout était bien fait. Thermoformé, c'est pour les dentistes. Oui, c'est ça. Et une fois qu'ils l'ont réparé, il y avait toujours le problème de communication avec la boîte. Donc même s'ils avaient bien voulu faire les soudures chez Mercedes, ils auraient dit que le problème n'était pas résolu, il y a un problème de communication avec la boîte, il faut changer tout le module, tout ça, ça aurait été une fortune. Et eux, ils ont réussi à trouver les fusibles qui déconnaient, en déboitant comme il fallait la bagnole droite, gauche, fusible par ici, fusible par ici, ils en ont trouvé un, il n'était pas bon. Toujours défaut de communication, ils ont trouvé un deuxième, ils ont changé, pas de problème. Ils ont vu aussi en faisant un scan que la batterie était un peu faible, pas de problème. Prenez une batterie, je vous la fais au prix comptant. Ok, moi j'ai rien demandé, j'ai vraiment, j'ai pas fait genre le mec, on est dans la merde, sauver nous, j'ai dit franchement, vous nous rendez service, c'est avec grand plaisir, combien je vous dois tout ça. Je ne sais pas si je dois le dire, mais, ils n'ont pas voulu nous faire payer, alors qu'ils ont bossé sur la bagnole, quand même un moment, ils se sont fait chier, un vendredi soir, à la fin de semaine, il faisait chaud, c'était galère, ils se sont mis par terre. Et le mec, il me dit, mon plaisir, c'était de vous faire plaisir. Et moi, c'est là où je trouve mon plaisir, c'est de rendre service aux gens quand je vois qu'ils sont sympas, et ben voilà, je leur fais plaisir. Et donc, moi j'étais là, c'est pas possible, je me sens mal, j'avais les larmes aux yeux. Le mec, il dit, voilà, tu m'as apporté du plaisir en venant avec une galère, en me laissant la régler, et tu continues, tu peux faire un trip de 12 jours au Maroc, grâce à moi, ça me procure un plaisir qui est bien au-delà de l'argent. Et des mecs comme ça, en tout cas en France, hallucinant quoi. Tu vois, je ne sais pas si j'ai bien raconté là, en 2 minutes 30, les 10 heures de journée qui nous sont arrivées là, mais c'était des hauts et des bas, et on ne va pas partir, on va partir, il va nous chercher, il n'est pas à l'heure, on n'arrive pas à tracter la voiture, on n'arrivera jamais, et puis après, paf, elle démarre et ça marche. Oh ! Et le mec qui nous dit, tiens, it's on me, ça me fait plaisir. et big up à Ali aussi. Quand tu t'arrivais à 5 heures du mat, ou comme Abdou, que tu n'as pas dormi, ça fait 3 jours, je peux te dire que, je ne sais plus ce qui t'arrive, c'est incroyable. Histoire incroyable. Je ne sais pas quoi, si tu as autre chose à ajouter, que j'ai oublié, n'hésite pas. Ali le dépanneur qui nous a donné l'adresse. Oui, Ali le dépanneur, un petit coucou à Ali, mais de toute façon, je l'ai filmé, on va le voir, qu'il l'aurait ou non. Non, mais il m'a dit oui. Et donc, donc Ali, il nous a sauvé, parce que c'est grâce à lui, c'est lui qu'il nous a dit d'aller là-bas. Donc, il est venu nous chercher, tranquille, peinard, j'arrive vers midi, vers 1h, vers 2h, vers 3h, en tout cas j'arrive. Bon, il est venu, il nous a sauvé, il n'y a rien à dire, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Donc, on repart, au Maroc. On se tape. On est arrivés à Valladolid, il est 4h15 du matin. On ne va pas voir grand chose avec la luminosité, mais bon, on va essayer de dormir un petit peu, avant de poursuivre la route demain. Bonjour à tous, je n'ai pas trop de cernes. on a dormi à peu près 4-5h maximum. Il est 10h du matin à peu près. On va essayer de manger un petit bout et reprendre la route. on va descendre jusqu'à Gibraltar, la petite enclave british. Comme ça, on sera tout proche de Algeciras pour prendre le ferry de demain matin. Je crois qu'il est à 11h. voilà, Abdou est prêt. Il a une plus petite caméra. Bonjour maman. Tu te fais bien de dire bonjour à nos mamans puisque c'est vraiment qu'elle qui regarde. Salut maman. c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. un beau bruit. On est à Salamanca et là on voit qu'il va y avoir Ciudad Rodrigo. ça me rappelle des souvenirs parce que c'est à Ciudad Rodrigo que je suis passé au tribunal pour mon léger excès de vitesse avec la Porsche il y a à peu près presque deux ans. on voit juste en face avec son rocher de 400 mètres de haut qui est un des deux piliers d'Hercule. n'est-ce pas ? On voit juste en face avec son rocher de 400 mètres de haut qui est un des deux piliers d'Hercule. qui est un vent en face c'est un des deux piliers d'Hercule. bon nous voilà arrivés à gibraltar devant notre hôtel ça a l'air très très mignon vraiment c'était plein de petites rues assez escarpé pour entrer en voir ce que vaut notre hôtel il a l'air sympa les voitures elles ont au niveau de la plaque ils ont écrit gbz peut-être que peut-être que gbz c'est pour la grande bretagne pour les territoires outre-mer de la grande bretagne oui c'est chaud bonjour à tous je suis éclaté il est 7h30 du matin faut qu'on aille vite choper un petit déjeuner ne pas rater notre ferie voilà on dit au revoir à gibraltar on dit bonjour au maroc un coup pour l'instant ça se passe bien on est arrivé arrivé au port d'algesias il n'y a pas grand monde on a d'avoir comme on a plus de plus d'une heure d'avance c'est dit qu'on n'allait pas prendre de risques on rentre sur le bateau nous voilà sur le bateau avec j'ai fait pitié avec ma caméra par rapport à la sienne mais c'est pas grave comme il va oublier sa carte mémoire quelque part moi j'aurai des vidéos allez on va en zone passagers nous voilà on est les meilleurs spots on va être bien là on va voir le maroc en premier on va voir le monde et on va voir le monde on va voir le monde Une heure plus tard, on arrive à Ceuta donc on n'est pas encore officiellement au Maroc mais à bientôt. On arrive à la frontière, on n'a pas hâte de filmer, on se revoit après si tout va bien, on est officiellement au Maroc, ça y est, première fois sur le continent africain avec ma voiture, je suis trop heureux, en plus je kiffe le Maroc, ça va être un grand kiff, enfin espérons. Il y a des nids de cigognes de partout ici, regarde, ici aussi, on en a vu plein, oh la la, ça fait deux secondes qu'on est là, je suis déjà hyper content, là-bas aussi il y en a plein, je ne sais pas quoi dire, je suis trop content, je ne sais pas quoi dire, tu as un truc à nous dire sur le Maroc ? Bienvenue au Maroc ! Merci à vous ! On s'est arrêté très brièvement, je suis de la famille de Abdoul qui ont été adorables, nous avons servi le thé, les petits gâteaux, tout ça, dès qu'on arrive au Maroc, ça fait du bien, on avait tout de suite mis en ambiance. Et là, on se dirige donc vers Chef Sherwin, on dirait qu'ici là, on les appelle juste Sherwin ? Oui, Sherwin et Chef Sherwin, c'est la même chose. Ok, et on devrait y être dans une heure et demie à peu près, on a pris un petit bout d'autoroute, mais après ça va être de la route un peu plus route, pas trop de l'autoroute. Il fait beau, il fait chaud, plus on s'éloigne de la mer, plus on se rapproche des terres, plus il va faire chaud, ce qui est normal, mais plus c'est moins humide, donc c'est déjà bien. Voilà, on se retrouve plus tard, s'il y a des choses intéressantes à filmer sur la route, j'essaierai de ne pas les manquer. C'est le barrage de mon oncle ! C'est une regarde, l'oncle d'Abdou, bravo, très beau barrage. Franchement, et merci pour le thé encore, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada